Musique Avec l'imposition des cendres sur la tête, le carême a commencé mercredi à Jérusalem. Comme pour toute la grande communauté des catholiques de rique latin dans le monde, le mercredi des cendres marque également ici, pour les chrétiens locaux et pèlerins de passage, le début de la période menant à Pâques. Juste ici, en face du tombeau vide, signe et mémoire de la victoire du Christ, est célébré tôt le matin ce début de carême, avec la messe de 6h30 qui, comme chaque année, rassemble de nombreux fidèles avec les franciscains gardiens du Saint-Sépulcre. Le carême commence ici où tout a commencé, et où dans 40 jours on célébrera la grande fête de la résurrection. Le mot latin « hic » ici, marquera jusqu'à Pâques les étapes du carême en terre sainte. Lors de cette route, la grâce des événements du salut sera tunie avec celle des pierres, qui sont la mémoire physique du temps et de l'espace dans lequel ces événements se sont incarnés. Une fois de plus, notre église de Jérusalem peut non seulement parler de l'histoire, mais aussi de la géographie et de la topographie du salut, écrit le patriarche latin de Jérusalem dans sa lettre pastorale. Rappelant que l'église voudrait continuer avec la période de carême, le jeûne et la prière vécues par Jésus dans le désert, Monseigneur Toile situe cette période de la vie du Fils de Dieu dans la région désertique, à quelques kilomètres au nord-ouest de Jéricho, sur une montagne appelée précisément la Quarantaine, et qui est encore aujourd'hui un lieu de pèlerinage. Le patriarche invite les fidèles à l'imitation du Christ, un exemple magnifique qui montre à l'homme le chemin du salut et le parcours avec lui. Pour nous, pauvres pécheurs, écrit-il encore, mortels, sans cesse exposés aux défaillances, le jeûne est aussi un moyen efficace afin de manifester notre repentir et notre désir de réparer le mal que nous avons commis. Un jeûne qui est aussi consacré à la paix, l'une des plus grandes grâces que le Seigneur accorde à l'humanité, affirme le patriarche. Dans son corps crucifié sur la croix, dit-il encore, Jésus a aboli le mur de séparation entre les peuples en établissant cette paix. C'est cette paix que nous souhaitons réaliser par la grâce de Dieu en y dédiant notre prière, notre pénitence et notre jeûne.